Je voudrais bien vous raconter une histoire qui n'est pas nouvelle, je vous le dis tout de suite, elle est arrivée à un inspecteur qui fait la tournée des écoles de la région parisienne et avant. L'interrogeait les enfants, il se tourne vers l'instituteur, il dit, « Monsieur l'instituteur, quel était le programme de la classe aujourd'hui ? » « Oui, je suis, je suis, je suis, inspecteur, j'avais l'intention d'interroger ses bambins sous la table de multiplication. » « Excellente initiative. » « La table de multiplication, la liste des départements, avec les préfectures, les préfectures et les préfectures ne sont-elles pas, en effet, les plus beaux fleurons de notre enseignement primaire ? » « Tu parles. Nous vous écoutons. » « Oui, je suis parfait. Alfred. » « Monsieur. » « Alfred, table de multiplication par deux, bon, monsieur inspecteur. » « Oui, monsieur. » « Moins deux fois un, deux fois deux, quatre, deux fois trois, six, deux fois quatre, huit, deux fois cinq, huit, deux fois cinq, huit, deux fois six, huit, deux fois sept, quatre, huit, deux fois 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 huit. » « Un virtuose. » « Le Paganini de l'arithmétique. » « Je lui dis, c'est épatant. » « C'est hallucinant. Moi, je ne l'ai pas entendu comme ça depuis... » « 1936. » « Avant les grèves. » « D'ailleurs, pour nous, dans l'enseignement, il ne s'est pas passé grand-chose depuis 36, hélas. » « J'ai libéré. » « Tiens. » « J'ai libéré, table de multiplication par trois. Allez, tant pis, c'est l'orgie, c'est la fiesta pour monsieur l'inspecteur. » « Oui, monsieur. C'est comme si vous l'aviez... » « C'est parti, mon kiki. » « Trois fois un, quatre. » « C'est tout récent, ça. » « Ah ben, moi, je ne le savais pas non plus. » « Alors, vous voyez que... » « Ça vient de sortir. » « C'est une surprise pour tout le monde. » « Trois fois deux ? » « Passer-moi le boulier. » « Sept ? » « Ah oui, je sais, tout augmente. » « Trois fois trois, nous passons rapidement. » « Trois fois quatre, à quoi bon insister ? » « Nous arrivons déjà à trois fois cinq. » « Tout de même. » « Enflamme, on vous déblayez, ça. » « Trois fois cinq ? » « Eh oui, alors... » « Voyez-vous, autant j'ai été brillant jusqu'à présent. » « Autant à partir de trois fois cinq... » « Il y a comme un malaise. » « Trois fois cinq, ça n'a l'air de rien. » « Vous partez confiant. » « Et puis, mon vieux, c'est que... » « Hé 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 ! » « Ça risque d'aller vous chercher dans les... » « Hé hé ! » « Va savoir. » « Trois fois cinq, il faudrait voir les Russes. » « À mon avis, ça doit graviter autour de... » « Guerre plus, mais pas moins. » « Voyez. » « Trois fois cinq, hé 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 ! » « Combien je pourrais vous le faire ? » « Ah, je veux pas vous assaisonner non plus. » « Un vieux client comme vous... » « Si je peux vous faire une pâquerette, je ne manquerai pas. » « Trois fois cinq... » « Quatorze, cinquante. » « J'aurais du mal à vous le faire plus juste. » « C'est mon prix inno. » « Une fois que j'ai enlevé la taxe... » « Ça suffit. Asseyez-vous à arrêter le carnage. » « D'ailleurs, je voudrais bien interroger un peu les bancs du fond. » « Et effectivement, l'inspecteur. » « Vous venez d'apercevoir aux bancs ultimes de la classe. » « Juste à côté du chauffage central. » « C'est là qu'ils s'épanouissent un de ces cancres. » « Qui font la gloire des récréations françaises. » « Je dis, comment vous appelez-vous ? » « Oui, je m'appelle Ernest. » « C'est à quel sujet ? » « Monsieur Ernest, vous m'avez l'air particulièrement doué. » « Voulez-vous le dire, je vous prie la table de multiplication par sept ? » « Oh, ben merde, alors ! » « Vous n'avez pas demandé la table des matières, vous avez demandé la table des matières. » « Vous y tenez, vous, monsieur. » « Vous savez qu'il faut être vicieux pour aimer ça, hein ? » « Moi, je suis très au courant, je suis ça d'assez près, forcément. » « Je vous donne un conseil d'amis, laissez tomber, malheureux. » « Vous serez déçus. » « La question n'est pas la table de multiplication par sept ! » « Aïe, aïe, aïe. » « J'en ai marre de cette école, moi, j'en ai marre. » « Toujours debout au tableau, ça me fout des maristes. » « J'ai des jambes dans un état que si vous les verriez, vous diriez, qui c'est ces guiboles minables ? » « La question n'est pas la table... » « Oh, mais ça va ! » « Bouh, là, là, mais c'est qui vous mordrez. » « Soupons-les, hein ? » « Vous serez contents quand vous aurez un cactus dans le myocarde. » « Alors, 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 ne poussons pas, il n'y en aura pas tout le monde. » « Les femmes et les enfants, d'abord ! » « Toujours dans les naufrages. » « Et celui-là, s'en est, hein. » « Si j'aurais, si j'aurais pas venu, moi... » « J'aurais su que ce soit ici, j'aurais pas venu parce que vous êtes têtus, comprenez-vous ? » « Vous êtes peut-être pas le mauvais gars, mais qu'est-ce que vous trimballez comme carafon, vous voyez ? » « Ça vous passera avant que ça me reprenne, c'est moi qui ai voulu. » « Bon, eh ben, on va y aller. » « On va pas tarder à y aller. » « En tout cas, je vous ai prévenu, vous ne viendrez pas chialer après. » « Vous savez ce qui vous attend, c'est à la loyale, les yeux dans les yeux. » « Rendez-vous au 15-20. » « Voulez-vous dégager la piste ? » « Je commence immédiatement le compte à rebours. » « Alors, c'est vous dire que nous n'allons pas tarder, être mis sur orbite, n'est-ce pas ? » « 1, 0, lâchez tout, ils sont partis. » « Cette fois, 1, 7. » « Tiens, ça m'a échappé. » « Et j'en passe. » « Voyez vous-même. » « Ah, vous savez, plus moderne, vous ne trouverez pas. » « Alors, faut-il vous l'envelopper ou si c'est pour consommer tout de suite ? » « Écoutez, mon jeune ami, je regrette. » « Moi aussi, on ne va pas faire le réveillon là-dessus, non ? » « Ça commence à être un peu long, votre petit machin, là, hein ? » « J'ai pas que ça à faire non plus, moi, alors faut être raisonnable. » « Hein ? » « Un grand garçon comme vous. » « Avec la légion d'honneur et l'artériosclérose. » « J'ai pas que ça à faire, moi j'ai encore un problème sur les robinets à me farcir. » « Qui c'est qui va se le cloquer ? » « Le robinet qui perd, hein ? » « Le bassin qui fuit, hein ? » « Et il y a des jours où ça s'évapore. » « Et Marignan 1515, c'est pas dans la nuire, faut le savoir. » « Alors écrasé, Berthe, si je vous dis que c'est la table, vous pouvez me faire confiance. » « C'est la table et puis c'est marcement, c'est toujours pareil, je sais pas ce qui se passe. » « La musique, ça va, ça, la musique, je m'en rappelle au poil. » « Mais c'est ces cochonneries de parole, ça m'énerve, hein ? » « C'est quoi ? » « C'est parti ? » Sous-titrage FR ?